Allo et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi, une journée de travail pour moi et je voulais vous amener un peu avec moi, vous montrer mon quotidien à Paris, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait, et peut-être un peu aussi ce week-end. Coucou, beaucoup plus tard, je viens de rentrer. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose à vous montrer, en plus là il fait déjà nuit, comme vous pouvez peut-être constater. J'ai dû juste travailler, j'avais plein de choses à faire pour un vendredi, parfois c'est un peu plus tranquille, mais cette semaine c'était assez chargé le vendredi. Et après je fais la course, je me suis baladée. Et là je suis toute seule à la maison, du coup je ne sois pas ce vendredi. C'est rare, c'est rare pour moi, normalement je suis toujours quelqu'un qui a envie de sortir, va du monde, mais aujourd'hui j'ai une séparée toute seule à la maison, tranquille. Du coup je vais peut-être en profiter pour faire des dessins, jouer un peu la guitare, faire à manger, voilà. Des choses un peu banales quoi. Bon, je suis là avec ma guitare maintenant, on peut jouer un petit jeu si vous voulez. Je vais jouer plein de chansons, mais juste vous mettre quelques extraits en plus parce que je n'arrive pas à jouer les chansons en entier. Et vous pouvez définir dans les commentaires de quelles chansons il s'agit. Voilà, il y a des chansons très connues, il y a des chansons un peu moins connues, il y a une chanson que vous connaissez certainement pas. Voilà, du coup on verra bien si vous allez reconnaître une des chansons. Since you're gone, your life goes on in time, since then I'm here alone. Since you're gone, I'm all alone and wandering in the dark. Where should I be going on? Where should I be going on my own? There is no one to show me the light. It will take a while to make you smile. Somewhere in these eyes, I'm on your side. You wide-eyed girls, you get it right. Why can't I breathe whenever I think about you? Why can't I speak whenever I talk about you? It's another world, it's a fact that we're gonna get down to it. So tell me, why can't I breathe whenever I think about you? My friend's a communist, all sitting thin is our way. I can't afford his gas, so I'm stuck here watching TV. If God had a name, what would it be in which you called it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Hello! It's Saturday morning. Last night, I spent a bit of a quiet night, I played the guitar, I read, nothing special. And today, I'm going to the Cinemathèque to see a movie. I'll talk a little bit more about this movie later. But before, I'm still going on the guitar. And here, I'm going to take my breakfast because I still don't eat. Manger! Bon, on vient de sortir du cinéma, on a vu le film Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, j'espère que je prononce bien son nom, c'était assez intéressant, je ne le connaissais pas, c'est un film dans un style presque documentaire un peu, qui montre beaucoup Paris de l'époque, des années 60, et sinon ça parle beaucoup de la vie, de la mort, pas mal, ça m'a beaucoup plu. Et là on va au Bercy Village pour un verre, pour prendre un petit café. Café ! Bonjour ! C'est le film Cléo des Allemands en notre miroir de Béatrice Durand, et c'est plutôt intéressant, c'est plus très très actuel, c'est des années 90, elle a un peu actualisé en 2017, mais il y a des choses qui ont un peu changé. Elle parle beaucoup de ses propres expériences en tant que françaises en Allemagne, mais même si quelque chose a changé, ça reste très intéressant, elle parle beaucoup de l'éducation, du système scolaire, du rapport des Allemands à la nature, du coup très intéressant, et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, et voilà, petite recommandation du jour. Hier soir, je n'ai pas vraiment fini de vlog, c'est parce que je n'étais pas bien. Après le cinéma, on s'est un peu baladé au Bercy Village, mais d'un coup j'avais la nausée, je n'étais pas bien, du coup on est rentré, je me suis reposée, et là on fait le patiner un peu tranquille, ça va mieux. Mais aujourd'hui, on va aller au but de Chaumont, c'est balader un peu, peut-être boire encore un café, voilà, vous voyez, je fais toujours la même chose le week-end. Il y a encore des fleurs. En ce moment, il y a plein de choses qui sont en famille au but de Chaumont, parce qu'il y aura des rénovations à partir de 2024. C'est bien dommage, parce que normalement, j'adore ce pont. Vous voyez, il y a vraiment des travaux partout, même le lac, il est complètement sec là, en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bon, après une très très longue balade, et un café, et encore une balade, je suis enfin rentrée. C'était une très très belle journée d'octobre, avec beaucoup de soleil, du coup, vraiment une journée parfaite. Et là, je suis rentrée, je vais me reposer un peu, me préparer à lundi, et demain, je vais vous montrer encore ma journée de travail. Coucou, on est lundi, il est encore assez tôt, 8h30, et je suis en train de travailler, commencer doucement le travail. Normalement, je travaille un peu plus tard, mais là, j'ai plein de choses à faire, parce que mercredi, on va partir en vacances. Je suis en train de sécuriser des données, en fait, des anciennes vidéos, j'ai beaucoup beaucoup trop de vidéos, et voilà, du coup, je dois tout mettre sur des disques durs de temps en temps, et je fais ça assez rarement. Du coup, là, il était plus que... plus que temps. On a chiffre de plus que 200 vidéos. Bon, il est un peu plus tard, là, je vais donner un cours d'allemand, un cours d'allemand professionnel. Je ne donne plus beaucoup de cours particuliers, c'est le seul qui me reste, en fait, sinon, je donne quelques cours à l'université cette année. Mais là, c'est une élève que je connais depuis longtemps, que j'aime beaucoup, et c'est un cours qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler du Gesundheitsmanagement, en Allemagne, du coup, un peu comment... Du bien-être des travailleurs, de ce qu'on peut faire en tant qu'employeur pour la santé de ses employés, voilà. Et c'est parti ! J'ai fini mon cours, et maintenant, il est temps pour faire un peu de sport. J'essaie de courir une à deux fois par semaine. Le reste du temps, je vais à la salle de sport, du coup, j'essaie de faire un peu de cardio quand j'ai le temps. Et bon, aujourd'hui, il ne fait pas très très beau, mais au moins, il ne pleut pas. Du coup, je vais essayer d'aller courir un peu. Bon, j'ai couru 30 minutes, c'est un peu le maximum que je peux faire actuellement, mais c'est déjà pas mal. Et maintenant, j'ai mon cours d'espagnol. Du coup, je suis des cours d'espagnol en ligne assez régulièrement, on va dire. Et du coup, je vais suivre ce cours-là. Et après, je vais aller dans un café pour bosser, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Mais à la maison, je n'arrive pas trop à me focaliser sur mon travail. Exacto. Il pleut, j'ai l'impression que dans tous mes vlogs, à chaque soir, il pleut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501